Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour notre petit rendez-vous hebdomadaire avec Xur. Donc Xur qui cette semaine se trouve sur l'aile gauche de la tour au pied de la grande porte et donc on va voir ce qu'il a à nous proposer. On commence avec Forteresse Crânienne pour les Titans, un casque qui va vous permettre d'obtenir une attaque de mêlée supplémentaire et qui vous permettra également d'obtenir de l'énergie de super supplémentaire quand vous faites cette même attaque de mêlée sur des sbires des ténèbres. Elle vous permettra également toujours à travers l'attaque de mêlée de récupérer un orbe. On passe au casque suivant Arachnid ATS-8, un casque pour les chasseurs qui vous permettra de prolonger la durée et la portée du zoom de ciblage de votre pistolet d'or. Donc un casque uniquement pour la capa pistolero, pour la doctrine pistolero. Vous obtiendrez également de l'énergie de super supplémentaire quand vous ferez des frags à la grenade et de l'énergie de mêlée supplémentaire également lorsque vous ramasserez des orbes. On poursuit avec le voile d'apothéose, toujours un casque, trois casques cette semaine. Donc voile d'apothéose pour les arcas, vos points de vie ainsi que l'énergie de votre attaque de mêlée et de votre grenade seront régénérées lorsque vous activerez votre super. Le gain d'énergie de votre super sera amélioré en cas de frag sur des cibles qui ne sont pas des gardiens donc en PVE et vous pourrez récupérer de l'énergie de grenade supplémentaire lorsque vous ramasserez des orbes. Donc trois casques d'une efficacité moyenne, très honnêtement il y a des casques exotiques beaucoup mieux pour chacune des classes. Maintenant comme toujours à recommander en cas de collection des exotiques de la même manière que pour le poupée vaudou, un fusil à impulsion qu'on connaît depuis l'année 1 qui n'a pas été franchement très efficace. Sauf peut-être un petit peu en PVP si on sait vraiment bien le manier mais là encore une arme à posséder pour la collection. Côté capa donc une arme qui se recharge instantanément et des dégâts qui augmentent momentanément après chaque frag. Donc d'où la raison pour laquelle je vous disais qu'en PVP il peut être assez intéressant si vous êtes quelqu'un de très réactif et des frags qui vous aideront en contrepartie à charger votre super. Donc la poupée vaudou elle était vraiment excellente pour ses capacités là. La précision de l'arme est améliorée en parallèle lors des tirs à la hanche. Un engramme classique de gantelet de l'année 1 et côté rareté comme d'habitude rien de nouveau. Donc concernant mes choix cette semaine je pense que je vais me concentrer sur la poupée vaudou puisque je ne l'avais plus, je ne l'avais pas gardée pour les années précédentes. Je possède déjà tout le reste donc bien évidemment je vais me concentrer sur les 3 deniers très importants surtout avec l'arrivée du nouveau patch et de la 3ème année sur Destiny. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires de vos choix concernant les exotiques de cette semaine. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501